Depuis fin août, sur cette exploitation de 30 hectares, le tracteur tourne à plein régime. La récolte du houblon a commencé. Aujourd'hui chez les Pfister à Wingersheim, c'est la variété traditionnelle que l'on récolte. Les lianes de schritzelsfalt sont arrachées, une à une, rangées après rangées. L'occasion pour le cultivateur de tirer le bilan d'une année en demi-teinte. Avril c'était une mise au fil qui était correcte, le houblon a poussé normalement. Après au niveau sanitaire, c'était très bon, on a très bien géré. Après on a eu des soucis avec le vent, donc le houblon avait du mal à pousser. Après on a eu des épisodes très secs. Et pour finir, on n'a pas eu de pluie en juillet-août où la connaison allait se faire. Et là on a un impact. Mais on a pu sauver certains rendements grâce à l'irrigation. Toujours à Wingersheim, sur cette autre exploitation, on passe les lianes dans une machine. Objectif, séparer les cônes de houblon. Malgré des conditions climatiques difficiles durant l'été, la récolte s'annonce bonne. Pourtant ce n'est pas sans inquiétude que l'exploitant prépare ses livraisons. On risque d'avoir du volume et sachant que tout n'est pas encore pris, c'est là que démarre un peu notre inquiétude. Au niveau de la production, on va dire qu'on a agi en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on a assuré la production du début à la fin. Aujourd'hui on se rend compte que tout n'est pas vendu, tout n'est pas pris. Et donc on va dire qu'il y a une petite part d'inquiétude. Surtout qu'on ne sait pas trop où on va. Alors je dirais qu'au niveau de la production, on a quand même une certaine sérénité. C'est-à-dire qu'on compte sur la bienveillance de nos amis brasseurs à s'approvisionner en priorité chez nous. Les houblons alsaciens sont livrés ici à Brumatte. Si le comptoir agricole garantit un prix d'achat au producteur, le contexte sanitaire a ralenti l'activité. Des brasseries, sous contrat avec la coopérative, elles lui achètent d'avance une certaine quantité de houblons livrables au fur et à mesure de leurs besoins. Avec une production de bière en baisse au premier semestre, les brasseurs n'auront pas utilisé l'ensemble du stock. Nous avons des stocks qui nous sont aujourd'hui sur les bras. Alors ça ne veut pas dire que ces stocks ne sont pas vendus. Nous avons très peu d'invendus, mais ces stocks n'ont pas été livrés en brasserie. Nous avons des tonnes aujourd'hui, une centaine de tonnes supplémentaires par rapport à d'habitude. C'est rien globalement. Mais encore faut-il, encore faut-il qu'après cette période qu'on a connue de confinement, maintenant les brasseries puissent récupérer ces stocks. Et les utiliser pour faire de la bière. Il pourrait y avoir un bouteillage avec la nouvelle récolte, surtout si celle-ci est importante au niveau mondial. S'il est encore trop tôt pour tirer le signal d'alarme, le comptoir agricole garde un œil sur la reprise de l'activité des brasseries, autant que sur le contexte sanitaire. D'ici quelques semaines, la situation devrait se clarifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada